On verra demain, après c'est vrai que sur le papier c'est un terrain qui pourrait me convenir dans un bon jour, après il va vraiment falloir avoir les jambes, mais c'est un terrain piégeux, un circuit piégeux qui va user les organismes, il va pas falloir se découvrir trop rapidement et en même temps pas se faire enterrer, donc ça va être très tactique demain. Tu es dans une position que tu connais bien, en étant un peu toute seule dans ton équipe, est-ce que ça va jouer sur un circuit comme ça d'avoir du déséquipier ou pas forcément ? Ça se joue toujours, être seule au départ c'est jamais un cadeau, les deux fois où je gagne c'est pas moi qui étais la plus forte ce jour-là, mais peut-être la plus maligne, donc demain il va falloir faire pareil, maintenant plus les années passent et plus les structures françaises se renforcent et sont dures à battre, donc c'est à moi d'aller la chercher, après on est plusieurs individualités aussi, ça peut aider, on est presque une équipe d'individualités, je pense que le but c'est de pas se courir dessus non plus trop et de s'expliquer dans le final si on peut, donc on va voir comment ça se passe. Il y a deux filles qui se détachent quand même avec Evita et Juliette, est-ce que c'est vraiment un des deux favoris ou tu vois d'autre monde ressortir du lot ? Pour moi la grande favorite c'est celle qui gagne le contre la montre, c'est tous les ans comme ça, celle qui gagne le chrono c'est celle qui est en forme, Cédrine a prouvé ces derniers temps qu'elle était vraiment je pense la meilleure française du moment, Juliette était malade un petit peu sur le tour de Suisse donc je pense qu'elle a aussi quelques doutes même si bon elle m'a dit qu'elle allait bien donc voilà je pense que oui les plus grosses, enfin les filles à surveiller sont les individualités que vous avez nommé plus Cédrine qui a gagné le chrono. Oui le but pour moi, ça sera quand même de rapporter le maillot quand même. Evidemment, de toute façon c'est pour ça que je suis au départ, c'est vrai qu'après encore une fois ma préparation n'a pas été axée sur les championnats de France donc j'étais un peu dans le doute sur le chrono et en effet il m'en a manqué. Donc voilà après je ferai avec les armes du moment et encore une fois les deux titres que je gagne j'étais sûrement pas la meilleure du jour donc pourquoi pas demain réitérer maintenant un titre de championne de France c'est toujours très difficile à aller chercher et même si la volonté est là, ça sera compliqué. Du coup, à quoi est-ce que ça change d'avoir un maillot bleu-blanc-rouge, toi qui est à l'habitude de porter ? Bah ça change qu'on est beaucoup plus reconnus, on se rend compte que la notoriété dans le monde du cyclisme en tout cas grandit grâce à ce maillot, on est reconnu, c'est un des maillots aussi les plus respectés du peloton donc voilà faire le Tour de France, le premier Tour de France l'an passé avec ce maillot sur les épaules, ça a été juste un truc de fou, j'étais vraiment je pense la française la plus applaudie sur le bord de la route à part quand on est arrivée dans l'Est où j'avais quelques concurrentes avec les filles de l'Est mais sinon c'est vrai que oui c'est un maillot très reconnu et on attend évidemment la championne de France au tournant, c'est pas toujours un cadeau mais en tout cas moi je l'ai vécu vraiment, je l'ai super bien vécu et j'ai profité de chaque seconde avec. Merci. 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 Merci.